Laval lors de cette sixième journée s'en posait 3 buts 1 face à l'île le premier but il est inscrit par Bayard à la 26e Asana là pour son troisième but de la saison double la mise à la 42e l'île et du l'écart grâce à Mavouba juste avant la pause à la 45e 2 buts 1 pour Laval mais en fin de match c'est Johan Ouissa qui inscrit le but à la 86e minute victoire de Laval 3 buts 1 et Laval en dixième le LOSC et treizième actuellement 4 points d'avance sur le barrage Toulouse s'imposait 3 buts à 2 face à Lorient première minute de jeu but de Ola Taïvonen 26e l'égalisation de Jérémy Aliadière à la 36e Toulouse reprend l'avantage grâce à Andy Delors 39e Lorient égalise de nouveau grâce à Madhu Doiris mais le but décisif il intérimera à la 70e grâce à une fois n'est pas coutume Corentin Jean victoire de Toulouse 3 buts à 2 les Toulousains 111 le FC Lorient et 14e US Créteil tient en nul l'ex leader Valenciennois avec cette petite du score de Roudet à la vingtixième puis Grenier égalise 4 minutes plus tard à la trentième score final un but partout Créteil occupe la sixième place Valenciennes et quatre points devant quatrième Sochaux n'y arrive toujours pas énième défaite de la saison la cinquième par 3 buts de cas face au PSG le premier but est serré par Dimania la vingt-sixième Pastel à la quarante-deuxième puis Cavani la cinquante-huitième victoire 3-0 du PSG qui s'empare de la place du leader deux points devant Saint-Etienne et Monaco Valenciennes Sochaux est toujours 19e et avant-dernier le FC Nantes s'impose 3-0 à domicile contre Orléans le premier but il est enregistré par Marius Stelinski à la vingtixième Lucas Slima à la trente-deuxième puis Milena Sala à la trente-huitième score final 3 à 0 le FC Nantes possède sept points de Sauron toujours barragiste mais peut toujours sortir de la zone la CA a été trié par l'enavent de Guingamp à domicile 4 buts à 1 le premier but il est ainsi par Moustapha Diallo à la trente-huitième la CA a égalisé grâce à Cavani à la trente-neuvième mais les gamins en paix vont prendre l'avantage grâce à Marcus Coco qui est en train de doubler en fin de première mi-temps pour permettre à Gingamp de mener 3 buts à 1 à la quarante-deuxième et la quarante-quatrième et en fin de match c'est Yannis Sayur à la quatre-dixième qui clôt à la marque 4 buts à l'on avant de Guingamp a marqué 12 buts à l'espace de six matchs les Guingamp en paix sont 9e la CA et dernier le RC Lens s'en sort de Buingamp grâce au gazé avec le premier temps s'il part à Christian Lopez dévié au passage par Jérémy Brechet et gazé galise grâce à cette superbe reprise de Niancourt mais les neuf ans vont prendre l'avantage grâce à Kevin Fortuné victor du RC Lens 2 buts à l'île en ce qui occupe la cinquième place les gazé qui sont 16e la S Monaco étrille la Gioxerve 8h06 à 0 des Monegaz le premier 8 est inscrit par João Moutinho à la 26e le but du 2e ça inscrit contre son compari Yaya Yassane à la 36e Falcao en ce qui est de 3 en lutte 3 à 0 à la mi-temps les Monegaz sont associés à João Moutinho s'offre un double à la 45 à la 49e pour s'offrir le 4 à 0 Falcao il va de son triplé à l'eau 52e et 69e et victoire 6 à 0 de la S Monaco qui est 3e au cerf et tout de même 7e du classement Saint-Etienne étrille le Red Star 5 à 0 le premier était en site dans Romain Ramouman à la 21e Perrin à la 26e ensuite c'est Kevin Monet Paquet à la 32e qui est le 3e but Le Red Star a inscrit 2 buts contre son compagnon d'abord par Le Gardien qui a inscrit lui-même les 2 buts au 59e et 70e victoire 5 à 0 de la S Saint-Etienne qui est 2e derrière le Paris Saint-Germain le Red Star et 15e du classement Et en fin de messe en plus 2 buts à un domicilier de contre Réunion le but du début du 1 0 est inscrit par Cheikh Ducouré Il joue une galise grâce à Fongi Barbosa à la 79e et Ducouré va marquer la lancée de nuit en fin de match C'est arrivé déjà le terrain sur le but à la 92e pour donner la victoire à messe 2 buts à 1 Le Paris Saint-Germain occupe la tête du classement les Stéphanois s'entagent dans le 3e Lors il n'est qu'à 1 point du podium Créphé et Oecteia occupent tous les 2 La 6e, 7e classe, Kavale et 10e Toulouse occupe l'ange d'une place de classement A peu de 7 fois l'avance sur le barrage Les colligations figurent toujours Sochon et La Serre La Serre toujours bon dernier La 7e journée d'un 2 joueur Ligue qui reçoit à Lorient Le PSG de Sochon et La Serre dans un match très important Il y a un duel de match classé Entre le match Entre les salons Et leur silence Ok Merci 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 Merci